Coucou tout le monde, bienvenue chez les fées, Eya et les aïeux, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais super bien. Nous allons regarder, j'ai la voix un peu roque, je crois que j'ai rattrapé froid, en courant. Bien, nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Quel message pour vous. On va faire autrement aujourd'hui, peut-être par les cartes clés, bonheur, travail, bon, amour, travail, on verra, on verra. Et j'espère que vous, de votre côté, ça va, qu'on prene bien soin de vous, de votre famille, que vous couvrez bien, ne faites pas comme moi, couvrez-vous bien. On va regarder, voilà, ça nous dit quoi? Nous avons déjà le travail ici. Bon, nous avons eu trois cartes, c'est beaucoup, mais bon, on va les garder. On nous parle déjà ici d'une opportunité de travail, d'une opportunité de travail qu'il va falloir vite saisir. Vous pourrez avoir le choix entre deux possibilités, mais c'est comme s'il y a une situation, il va falloir laisser l'autre pour pouvoir entamer le prochain. Mais cette opportunité vous pousse, vous pousse à laisser tomber quelque chose. Mais on voit, il y a comme soit, c'est une chance qui arrive, mais finalement, ça vous cause beaucoup plus de tristesse qu'autre chose. Vous voyez? On va essayer de détailler ça tout à l'heure. Je vais juste regarder. Nous avons la consultante ici, qui nous parle de la, soit la consultant, soit le consultant. vous allez trouver les solutions à cette problématique-là. Il y a une solution qui va vous être apportée. Ça nous parle aussi, là, on voit au niveau des gens extérieurs à vous, le monde social. Il peut y avoir une jalousie ici. Vous voyez, il y a des personnes qui vont être très jalouses de ce que vous êtes en train de faire ici. Soit ces solutions trouvées vont énerver plus d'un. C'est comme s'ils ne s'attendaient pas à ce que vous puissiez réussir là-dedans. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et en ce qui concerne l'amour, nous avons les communications. Bon, on va garder ces deux. L'amour, vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire plaisir. Soit sentimentalement parlant, soit c'est une rencontre que vous allez faire et que vous apprenez à connaître cette personne. Et ici, au niveau du lieu de vie, on nous parle des messages, des communications, soit par rapport à ces rencontres que vous faites ici. Mais on voit, il y a une grande... Il y a quelque chose de très beau, de très structuré qui vient vers vous très prochainement. Je vais essayer de remonter le jeu. Bien. Et là, nous avons quoi d'autre? Nous avons le consultant. On va garder les trois, quatre. Même les quatre. Vous avez les quatre. Nous avons un consultant ici. Quelqu'un, soit c'est vous, soit c'est la personne qui vient vers vous, qui pourra vous parler d'engagement. Ça peut être quelqu'un qui est prêt à s'engager maintenant. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut avec vous. Pourquoi il est là? Vous voyez? Il peut y avoir une distance entre toi et cette personne ou alors c'est la différence d'origine. entre vous deux. Il y a un départ ici qui va vous causer un peu de soucis mais ça vous pousse à sortir un peu de votre isolement. Il y a quelque chose qui va vous faire... Vous allez devoir partir un peu à contre-coeur. C'est comme si vous alliez partir à contre-coeur ici. Il peut y avoir actuellement au niveau de votre bien-être, des petits soucis de santé. Mais on vous dit qu'il y aura de la... Vous allez sortir vainqueur de ça. Mais il y a un nouveau départ ici. Un nouveau départ qui va vous... Qui vous perturbe un peu. C'est comme si ça vous poussait à sortir de votre zone de confort. Vous voyez? Et ici on voit, vous allez sortir tant bien que mal de cette zone de confort pour entamer cette nouvelle vie. Mia, nous allons essayer de détailler avec un autre jeu. Au niveau du travail, ça nous parlait d'une opportunité et de plusieurs même à saisir et aussi d'un lâcher-prise. Et voilà. Vous voyez, nous avons trois cartes. Donc il y a vraiment un partenariat ici que vous allez signer. Vous allez devoir trouver le juste milieu ici avec cette personne. Vous allez trouver l'équilibre dans cette négociation. C'est comme si il y a cette personne, cette tierce énergie. Vous partez vraiment vers autre chose. Parce que la tierce énergie, c'est clairement autre chose qui se présente à vous. Peut-être que vous aviez pensé postuler quelque part et finalement vous avez changé d'avis. Ou alors vous êtes obligé, vous vous êtes retrouvé obligé de passer clairement à autre chose. Mais vous allez être soutenu ici par une personne ou par des personnes. Et vous allez être accompagné et bien accueilli également. Et au niveau de la consultante, qu'est-ce que ça nous dit? La consultante, ça nous dit quoi? Moi, je vais mettre d'abord, voilà. Je vais mettre tout le jeu et ensuite on va regarder ensemble. Ça va être mieux. Je vais mettre tout le jeu. Mais il y a l'amour dans l'air. Pour certaines personnes, ça peut nous parler aussi d'un déménagement. D'un achat de lieu de vie ou d'étudier à la maison. Allez. Il y a l'amour. Il y a l'amour. Moi, je vais mettre des cartes là, là et là. Bien, et nous avons, on doit d'être le départ, la liberté, l'indépendance, la convivialité, l'accord, le bonheur, le bien-être, il y a vraiment un nouveau départ ici. Bon, déjà, ce que ça nous dit ici, pour vous, en ce qui concerne le domaine professionnel, il y a vraiment une situation qui va vous permettre de sortir de comme une zone de tristesse ici ou d'attente. Si vous étiez en attente ici, vous allez avoir la possibilité, l'occasion même d'avoir plusieurs travails. C'est comme quelqu'un qui va signer un partenariat, un contrat avec vous, tout simplement, qui va choisir de travailler avec vous, de vous donner votre chance. Cette opportunité, c'est comme c'est une opportunité qui va aller sur du long terme. Ce n'est pas quelque chose qui va être bref, tu vois. C'est vraiment, c'est comme tu perds un, tu ne perds pas vraiment, mais soit où tu voulais vraiment aller, ce que tu voulais faire, finalement, tu te retrouves comme obligé de changer d'orientation ou de faire autre chose. Soit commencer en bas de l'essiel, soit aller clairement dans autre chose. Mais ce n'est pas, ce n'est pas le choix. Ici, ce que je ressens, ce n'est pas ton premier choix, au fait. Mais on voit que cette opportunité ici va amener une vraie transformation, une vraie liberté. Donc, ça va être bénéfique pour toi parce que là-bas, tu vas apprendre plus. Et en plus, ça va te permettre d'accéder plus rapidement à un autre poste. Ton travail là-bas va être différent. Tu vas le faire différemment. Donc, le fait d'être sorti même de ta zone de confort ici, ça va être très bénéfique pour toi. Tu vois, peut-être aussi tu pourrais, en travaillant là-bas avec ces personnes, te rendre compte que tu es mieux, que tu es fait pour autre chose. Tu vois, tu pourrais ou alors des personnes pourront t'exciter à te diriger vers autre chose. T'inciter à te diriger vers autre chose, tu vois. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais on voit ici, c'est vraiment, comment je vais te dire, c'est une belle chose pour toi. Même si tu ne vas pas voir ça comme ça au début. Tu laisses et puis tu te retrouves directement. Il n'y a même pas un temps d'attente ici, il faut que tu le saches. C'est vraiment une transition. Il n'y a pas de pause. Comment je vais te donner ça? Quel exemple? C'est comme, par exemple, travailler... Travailler, par exemple, admettons que tu travailles dans un magasin de bricolage, tu vois. Que tu vends des trucs, des meubles et tout ça. Et en allant travailler là, il y a un autre secteur où, par exemple, des gens ramènent des meubles cassés où il faut rechiner, refaire tout ça. Et tu, à un moment donné, tu t'intéresses à ça et tu te rends compte qu'au fait, le métier de vendeur, ce n'est pas trop ton truc. Tu préfères plus bricoler, chiner les meubles, tu vois. Mais ça reste le même secteur. Donc, toujours dans la même boîte, dans la même entreprise, tu te retrouves en train de transiter vers autre chose. Tu sais pas si tu comprends ce que je veux dire ici, mon exemple. Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Et pour la consultante ici, ou le consultant, parce qu'on voit, nous avons bien une consultante et le consultant à côté. Donc, il y a des solutions qui vont être trouvées. Il y a un rapprochement. Il y a des choses qui vont être dites. Il peut y avoir ici quelqu'un qui décide, enfin, de dire ce qu'elle éprouve ou ce qu'elle ressent pour vous. Ou de vous dire clairement des choses, mais c'est pas pour rester ensemble. Quelqu'un peut ici décider de rompre avec vous, mais pas violemment. Vous pouvez vous entendre ici avec votre partenaire, que ce soit amoureuse, parce qu'ici nous sommes dans le domaine affectif. Ça peut être amicale, amoureuse. Quelqu'un ici va vous dire clairement ce qu'elle ressent. Par exemple, en vous disant, c'est vous, vous allez, parce qu'on voit, il y a une belle entente entre toi et ce consultant ou cette consultante. Donc, peut-être que vous êtes en couple et vous allez vous dire, vous mettre d'accord en vous disant, ça ne marche plus entre nous. Vous voudrez mieux qu'on se sépare. Tu vois? C'est quelque chose comme ça. Donc, il y a une séparation ici, mais pas brutale. On se met d'accord ici. Tu vois, on est conscient que ça ne marche plus. On est conscient qu'il faut absolument passer à autre chose. Parce que ça ne sert plus à rien de se voiler la face et de se mentir à soi-même. Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Parce que vous allez choisir, c'est vraiment, vous trouvez, vous trouvez les repenses, vous trouvez une solution à faire des choses doucement. Parce que vous allez laisser, vous allez vraiment laisser tomber quelque chose de cet an-ci. Les deux prochains mois à venir, il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Malgré le respect que vous avez pour quelqu'un, l'amour que vous avez pour cette personne, vous allez choisir de laisser tomber. Soit parce que vous avez des sentiments pour quelqu'un d'autre. C'est possible aussi. Mais il n'y a pas d'animosité. Il n'y a pas, ici, ce que je ressens fortement, vous n'allez pas vous crier dessus. Il n'y a pas, non, vous décidez de vous séparer parce que l'amour est mort depuis longtemps entre vous deux. C'est comme si vous êtes resté, soit vous êtes resté pour les enfants, soit parce que vous avez peur de vous retrouver seul. Mais aujourd'hui, vous avez compris que rester là-dedans, alors qu'il n'y a plus rien, vous ne vous touchez plus, vous êtes, certes, il y a un vrai respect mutuel. Mais le fait de vivre comme ça en colocation avec cette personne, alors qu'il n'y a plus d'amour vrai, c'est pas ça l'amour. Et vous choisissez, en vous disant des choses clairement, de vraiment passer à autre chose. Vous n'avez pas envie de tromper, de mentir, d'être malhonnête, non. Vous allez clairement dire, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui est attirée par une autre. Mais vous allez vous arranger d'une façon ou d'une autre, ici. Vous allez choisir de vous séparer d'une façon améliable, ici. Et en ce qui concerne vos relations extérieures, la vie sociale et tout ça, dans vos relations très proches, ici, il y a quelqu'un qui est jaloux ou jalouse de vous. Il y a quelqu'un de très hypocrite, là. De très hypocrite qui fait tout pour vous mettre des bâtons dans les roues, mais ça ne marche pas. Il y a des personnes qui veulent vous anéantir, mais au contraire, vous brillez toujours plus et ça les énerve. Ils font tout pour vous freiner. Ils réussissent peut-être de temps à autre à vous freiner, à vous mettre des bâtons dans les roues. Mais vous sortez toujours vainqueur de ça, vous voyez. Et même vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui ne sont plus, qui ne méritent plus que vous intéressez à eux. Vous-même, vous allez prendre la distance avec certaines personnes ou avec une personne en particulier. Vous allez vous éloigner de cette personne parce que vous avez compris que cette personne joue, par exemple, avec les énergies. Elle veut peut-être vous anéantir, mais vous allez comprendre où c'est cette personne qui aujourd'hui se dit, mais finalement, vous êtes intouchable. Ou peu importe ce qu'elle a beau essayer de faire, vous sortez toujours vainqueur, en fait. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça ici. Et maintenant ici, dans le domaine sentimental ou relationnel, encore une fois de plus, parce que là, nous étions dans ce que tu éprouves, ce que tu ressens ou l'autre personne, la personne de ton cœur ou la personne de ton choix, si tu es en couple ou si tu es célibataire. Ou si tu allais vu ce quelqu'un. Mais ici, maintenant, nous sommes dans le domaine sentimental, amoureux, tout ça peut être juste affectif. On voit ici, il y a des choses où vous apprenez à connaître, vous apprenez à connaître quelqu'un. Et vous vous sentez de plus en plus rapproché de cette personne. Vous vous sentez de plus en plus attiré par elle. Cette personne, il peut y avoir une distance entre vous. Entre vous. Il peut y avoir une différence aussi, soit une différence d'origine, ou une différence de quelque chose qui peut être déconcertant pour un début. Mais il faut que vous sachiez que les choses vont bien s'arranger. C'est quelqu'un qui a une certaine expérience de la vie, qui a beaucoup souffert dans le passé. Et qu'aujourd'hui, ne va plus se permettre de se laisser manipuler, jouer, que vous jouez avec ses sentiments, non. C'est quelqu'un qui va vous dire clairement des choses, de façon brute même, mais au moins les choses sont dites. Ensuite, il y a des rencontres, vous allez parler avec cette personne, il y a un face à face avec elle, pour apprendre à vous connaître. Et c'est quelqu'un qui va te parler de ses souffrances, de ses peines, de tout ce qu'elle a vécu, et surtout de ce qu'elle ne veut plus vivre. Et pour certains d'entre vous, c'est du rechauffer tout ça, certes, mais il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a causé du tort, et qui va revenir vous demander pardon, ou qui va revenir ici pour essayer de se réconcilier avec vous, ou de vous proposer quelque chose. Mais il faut que vous sachiez que cette relation, elle est vouée à l'échec. C'est une relation qui ne peut apporter que déséquilibre, malheur ici, et tout ce qui s'ensuire. Et même vous, vous le savez. Bon, oui, désolé. Où est-ce que j'en étais maintenant? Nous on parlait de rencontres, d'apprendre à connaître cette personne. La personne qui est entre vous deux. Vous avez l'impression, vous aurez l'impression de connaître cette personne depuis longtemps, pour certains. Malgré la différence qu'il y a entre vous, vous aurez l'impression que vous la connaissez depuis longtemps, cette personne. Et au niveau de votre lieu de vie, vous pourrez recevoir des messages très prochainement. Si vous étiez sur le point de vendre, ou si vous vouliez vendre aussi, il y a des communications, des échanges. Il peut y avoir des trucs avec la maison, des documents administratifs, des choses à régler. Vous allez être un peu, pour certains, si c'est votre nouveau logement, ou si c'est la première fois que vous vous installez tout seul, vous pourrez être un peu perdu. Vous allez peut-être avoir besoin d'aide de quelqu'un, d'un agent immobilier pour vous aider, ou tout simplement même de quelqu'un au niveau administratif pour vous aider dans la paperasserie et tout ce qui s'ensuit. Vous voyez, il y a une petite souffrance ici quand même. Il y a des choses qui changent, mais dans le bon sens du terme. C'est comme si vous alliez recevoir des bonnes nouvelles, mais des nouvelles qui vont vous permettre de graver les échelons. Et même si ce n'est pas au niveau de votre lieu de vie, ça peut nous parler d'un endroit très, ça peut nous parler d'un lieu professionnel aussi. Ou d'un cadre que vous fréquentez régulièrement, comme votre cadre professionnel, vous voyez. Il y a des choses qui, vous allez arrêter, il y a quelque chose que vous allez, au niveau des papiers, vous allez devoir changer les choses. Vous voyez, tout à l'heure, c'était déjà revenu au niveau professionnel. Vous allez revoir d'une autre façon. Un peu comme si vous allez devoir vous réadapter. Laissez tomber ça, puis passez à autre chose. C'est parce que vous faites déjà là, actuellement, comme boulot, comme formation, ou que sais-je. Même si vous faites déjà un boulot et que vous voulez garder ce boulot, c'est comme si en plus de ça, soit vous allez suivre des cours particuliers, soit vous allez suivre quelqu'un. Vous voyez, ça peut être des cours particuliers pour avoir un autre diplôme et pour rester dans la même boîte, ou tout simplement, vous allez changer de carrière. Vous voyez, soit vous changez de carrière, d'apprentissage ici, un truc dans ce genre. Et pour les consultants, parce qu'on a eu plusieurs fois le consultant et la consultante, il y a vraiment quelque chose entre vous et une autre personne dans votre vie. Parce que déjà là, nous avons la consultante et le consultant. Ici, nous avons le consultant et la consultante. Donc, décidément, c'est la même ligne. Il peut y avoir un nouvel homme qui entre dans votre vie, ou il peut y avoir une demande d'un mariage, une demande d'engagement. Mais on voit encore une fois, de plus, il y a ces notions d'étranger. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui vient à vous. Ce n'est pas quelqu'un qui a été déjà là. C'est quelqu'un d'autre qui arrive vers vous. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, à qui vous pouvez faire confiance. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vous offrir autre chose ici. Mais vous avez le choix entre deux personnes. Soit vous êtes déjà en couple actuellement avec quelqu'un, il y a une autre personne qui vient ici, vous chamboulez, vous perturbez votre vie, votre routine quotidienne. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais si vous êtes seul, il y a un homme qui vient vers vous. Ça peut être quelqu'un qui voyage souvent, ou il peut y avoir une distance, il vient vous proposer un engagement. Ou qui va vouloir rapidement s'engager avec vous. Il vous offre, c'est quelqu'un qui va vous offrir une vraie stabilité. Une vraie relation. Vous pouvez faire confiance à cette personne. Il y a la fidélité vraiment. C'est quelqu'un de très fidèle et de loyal. Même si pour certaines personnes, ça fait longtemps que vous n'avez pas connu ça. Quelqu'un de fidèle et loyal. Quelqu'un de fidèle et loyal. Mais vous allez ici. C'est comme si une liberté retrouvée va être perdue. Vous allez choisir de laisser tomber. Je ne sais pas pourquoi, mais vous laissez tomber. Tant bien que mal. Quelque chose que vous avez entamé depuis un bout de temps. Ça vous rend triste. Mais derrière, c'est ça. Il ne faut pas que vous soyez... C'est vrai qu'il faut... Bon, je dis qu'il ne faut pas que vous soyez triste. Mais quand on a été longtemps dans une relation, que ce soit professionnelle, amicale ou autre. Même si on sait bien qu'il ne faut pas se raccrocher. Parce que c'est déjà mort, perdu d'avance. Il y a comme une nuance de tristesse. Mais on vous dit que tout de suite derrière, il y a quelque chose d'autre qui vous donne même la possibilité d'évoluer, de grandir, de graver les échelons. Et il y a quelque chose comme ça dans cet ordre-là. Parce qu'il y a une proposition. Il y a une proposition ici que l'on vous fait. Une offre que l'on vous donne. Une offre, bref. Soit ça peut être... Vous pouvez le recevoir comme un cadeau. Mais vous n'allez pas... Vous n'allez pas pouvoir... Ça ne va pas être concret. C'est comme si c'est quelque chose que l'on vous a promis. Il y a un changement, une promesse ici, mais elle ne va pas être tenue. Ou elle va être brève. Au fait, vous n'allez pas vraiment bénéficier. Soit il y a quelque chose de pas clair là-dedans. Mais c'est comme si vous allez perdre ça en chemin. Ou comme si vous allez... C'est plus quelque chose qui va vous préoccuper sur du long terme. Qui va vous rendre mal. Et vous pourrez le perdre. Mais pour passer à autre chose. De beaucoup plus stable. Vous comprenez ce que je veux dire. Vous éloignez de ça. Mais vous rapprochez d'une autre personne. Ou d'autres choses. Ça peut être quelqu'un aussi. Ou ça peut être une situation. Parce qu'on voit, vous, la consultante ou le consultant, il y a une autre proposition qui vient vers vous. Ou une autre personne qui vient vous proposer quelque chose. Vous laissez tomber. Vous décidez de transiter, de transformer les choses. De changer littéralement. Pour passer clairement vers autre chose. Mais c'est un peu compliqué. Cette transition se fait avec beaucoup de culpabilité. Beaucoup de stress. De douleur. Mais c'est quelque chose de positif. Et en plus, vous allez aimer ce que vous allez faire. Vous allez trouver le juste milieu. Même si c'est au niveau de la négociation financière et tout ça. Du paiement. Ou que ce soit l'association. Ça va très bien se passer. C'est comme si de ce nouvel emploi ou dans ce nouveau lieu où vous allez être ici. Vous pourrez rencontrer, de là, avoir un amoureux. Mais c'est une relation où même si vous avez un amoureux là. Ça va être compliqué. Parce que ce qui va vous rendre triste ici, c'est que vous allez courtoier cette personne quotidiennement. Vous ne pourrez pas l'embrasser. Vous ne pourrez pas parler de vos sentiments avec elle. Vous ne pourrez pas lui dire des choses. Au fait, vous allez, même si vous êtes ensemble, vous allez devoir cacher cette relation. Soit parce qu'il y a une très grande différence entre vous deux. Soit parce que c'est ton boss. Et même si ce n'est pas le cas. Ça peut être quelqu'un qui tient vraiment à garder son boss. Et qui veut aussi que tu gardes le tien. Mais il y a une vraie tristesse. On ne peut pas pouvoir se faire un câlin, se faire un bisou. Et pour certaines personnes, c'est aussi quelqu'un qui a des sentiments pour toi. Mais qui les cache. Et qui souffre au quotidien de te voir. Et qui ne peut pas te parler. Qui ne peut pas t'avouer ce qu'elle ressent pour toi. Tu vois? Il y a un vrai partenariat ici qui va se créer une situation très bénéficiaire pour vous. Le soutien à l'entraide ici des personnes. Les mains tendues. Une conciliation, un compromis que vous allez trouver qui va vous permettre d'accéder à autre chose. Attendre votre objectif. Passer à autre chose. Il y a vraiment quelque chose ici. Vous partez. Et on trace ici un déséquilibre. Mais c'est comme si c'est grâce à ce stress, à ce mal-être ici. Que vous avez eu la force et la détermination d'aller vers autre chose. Et c'est un qui travaille avec vous. Ou c'est un très travailleur ici. Qui vous propose autre chose. Mais ça va être quelqu'un de... C'est un amour qui va être compliqué. Avec cette personne. Parce que vous allez avoir affaire à un homme possessif. Sentimentalement par vous. Et même c'est quelqu'un qui plaît. C'est quelqu'un qui plaît parce que cette personne... Je ne sais pas. Il y a un charisme. Cette personne est charismatique. Elle a quelque chose ici qui... Au fait, ça ne rend pas indifférent les gens qui sont autour de vous. Vous pourrez, soit c'est vous la consultant, soit vous le consultant, vous pourrez être suppris même de votre jalousie. Pourtant, peut-être à la base, vous n'êtes pas quelqu'un comme ça. Mais vous allez être suppris par votre façon de vous comporter, d'être aussi jalouse ou jaloux. Parce que c'est quelqu'un qui plaît. Il va falloir que vous le sachiez. Et tout le monde veut l'avoir aussi. C'est ça, le cercle est pénible dans cette situation. C'est qu'il y a clairement des rivales. Des rivales déclarées. Parce qu'on sait ce qu'il éprouve pour toi, ce qu'il ressent pour toi. Lui ne s'en cache pas. Pour certaines personnes, elles ne cachent pas ses sentiments pour vous. Les gens savent bien qu'elle est avec toi ou qu'elle a des sentiments pour toi parce qu'elles ne cachent pas. Ce n'est pas quelqu'un qui mâche ses mots. Mais il y a des gens autour qui n'attendent que ça depuis longtemps. Mais toi, tu débarques de nul, je ne sais pas où. Et tu piques le mec ou la fille, ça ne plaît pas non plus. Et on fait un peu tout pour te rendre jalouse ou jalouse, jaloux comme tu veux. Mais ça commence à devenir épuisant. Mais cet homme ou cette femme va vite... Il y a une déclaration, non seulement la déclaration, mais c'est quelqu'un qui va vite vous proposer quelque chose. Soit de vivre ensemble, soit quelque chose comme ça. C'est un homme qui va vous proposer de vivre ensemble. Ou une femme. Vous allez être suppris par cette demande rapide. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de perdre le temps. Ça va être compliqué. Parce que cette personne n'a rien à voir avec les relations que vous avez eues jusqu'aujourd'hui. Peut-être que vous avez eu l'habitude que c'est vous qui plaisiez. Ou alors, vous avez eu l'habitude qu'on vous prend ou vous jette. Il y a quelque chose comme ça. Ou c'est vous qui plaisiez. Ou c'est vous... Après, vous concourez. Mais cette fois-ci, les choses vont être inversées. Non, de telle façon que vous aurez même du mal à y croire. Et pour certaines personnes ici, on va vous apprendre un deuil. Je n'annonce pas les deuils. Attention. C'est déjà arrivé, mais vous n'étiez pas au courant. Comme si on vous avait caché parce qu'on avait peur de votre réaction. Mais le fait qu'on vous le dise, maintenant, ça va être pire. Soit vous attendiez les nouvelles de quelqu'un et vous appelez et on ne vous disait pas grand-chose. Alors que cette personne, elle n'est plus là. Depuis un bout de temps. Et vous allez apprendre ça au hasard même. Soit c'est quelqu'un finalement qui va décider de vous dire la vérité. Mais ça va vous faire mal. Très, très mal. De l'apprendre comme ça. Vous allez mettre du temps à vous relever de cette situation. Soit c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Vous êtes passé par une phase de dépression ici. Il a fallu le temps pour vous reconstruire. Et vous avez l'impression que ça se reproduit aujourd'hui. Mais là, par une autre situation, ça n'a plus rien à voir avec le deuil que vous avez vécu dans le passé. Mais c'est comme s'il y a des mêmes choses. Comme si vous revivez la même situation, mais d'une autre façon. Il y a quelque chose comme ça. Mais on dit que vous allez pouvoir vous relever comme d'habitude. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada